Je suis une artiste chorégraphique, c'est-à-dire que je passe le plus clair de mon temps à travailler la danse et à faire de la création. J'ai commencé la danse à 20 ans, ce qui est extrêmement tard pour une danseuse, parce que je n'arrivais pas à me décider entre la danse et la musique. Entre les deux, mon cœur balançait. Après 20 ans de vie solitaire de pianiste, je me suis dit que c'était vraiment trop long toute une vie à ne faire que du piano, qu'il y avait tellement d'autres choses à faire. Et je sentais tellement que c'était ce à quoi j'étais destinée depuis que j'étais petite, danser. Je rêvais que je dansais, donc il fallait que je le fasse. Alors j'ai arrêté le piano et je suis partie m'inscrire dans une école de danse. Comment on crée un ballet ? Alors je dirais, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui le font de manière très instinctive et ils s'appuient beaucoup sur les danseurs. Et moi, je m'appuie sur les danseurs, mais dans un second temps. D'abord, j'arrive avec plein de concepts chorégraphiques, en fait de contraintes. Et toutes ces contraintes, ce que j'aime bien, c'est que les danseurs vont m'obliger à les abandonner peu à peu. Et aujourd'hui, je voudrais retrouver la naïveté, la spontanéité de tous mes débuts à travers toutes les contraintes que je me donne. Et c'est ça mon prochain challenge. C'est de donner l'impression que c'est improvisé, que c'est naïf, que c'est juste le plaisir de danser. Alors qu'en fait, derrière, il y a une carrure extrêmement complexe. Parce que c'est ce que disent mes danseurs à chaque fois, c'est qu'ils ont mal à la tête. Tellement c'est complexe. Parce que la plupart du temps, comme j'ai un soutien qui est la musique, je fais des strates un peu comme des fiouques de Bach. Et je fais des strates, je fais des contrepoints qui se nourrissent les uns des autres pour arriver à une sorte d'apothéose. Ou alors je fais des mouvements rétrogrades. En fait, je me sers de tout ce que j'ai appris en musique et je l'ai transposé en danse. Et en fait, c'est un super outil. Mais l'inconvénient de cet outil, c'est que je reste très dépendante de tout ça. Et qu'il faut que je m'oblige à sortir de ces contraintes. Parce que c'est beau aussi de sortir de la contrainte en se disant, bon bah, tant pis, tant pis si je vais pas respecter au point près tout ce que j'ai écrit. Parce que là, ce mouvement, il est juste beau, il est juste intéressant. Dans ce moment-là, ou avec ce danseur-là, c'est ce que je disais, c'est quand j'ai des danseurs qui sont pas du tout comme moi, au début ça me déstabilise quand je les engage. Et puis en fait, petit à petit, je trouve que c'est eux qui vont me faire changer d'esprit. Et j'aime bien ça. J'aime bien ça. J'aime bien qu'ils me surprennent et qu'ils me remettent en question. Et aujourd'hui, je voudrais retrouver la naïveté, la spontanéité de tous mes débuts à travers toutes les contraintes que je me donne. Et c'est ça mon prochain challenge. Par exemple, l'année dernière, j'ai fait un ballet sur Beethoven, sur la pastorale. Je m'étais dit, mais la pastorale, c'est impossible à danser, c'est tellement grand comme musique. Et en fait, je me suis régalée à le faire. Et je voyais les animaux, les petits écureuils. Je dansais dans la forêt. Et ça, c'était chouette. C'était une dizaine de personnes. Et je les ai emportées parce qu'eux, ils n'étaient pas pour danser, pour Beethoven, parce qu'on dansait beaucoup sur de la musique répétitive avec la compagnie. Et je leur ai dit, ben bon, la musique répétitive, c'est bon, j'en ai fait le tour. On y reviendra, bien sûr. C'est super beau, la musique répétitive pour la danse contemporaine. Mais franchement, Beethoven, c'était incroyable. C'était incroyable. Je m'appuyais surtout sur toutes les demi-cadences. Je savais qu'il fallait que je m'arrête. J'entendais les corps qui rentraient et je me disais, mais ça, c'est génial. Je vais reprendre le thème du corps. Je me suis amusée avec cette pastorale. Mais c'est difficile aujourd'hui de créer une nouvelle partition. Je cherche. Je continue de chercher. C'est bien. En fait, ça m'anime. Je n'ai jamais fini de réfléchir. Je rêve de créer une danse en apesanteur où on aurait les contraintes de la verticalité, mais on aurait la liberté de la légèreté. On n'aurait plus de poids. Et j'imagine bien faire mon sacre du printemps parce que je pense que chaque chorégraphe a envie de faire son sacre. Et en plus, je l'ai dansé le sacre. Et j'aimerais bien le faire avec des danseurs volants où on ne sentirait plus l'appel de la terre. Ce serait un peu l'inverse de Nijinsky avec l'appel tertiel. Ce serait l'inverse. Ce serait complètement éthéré. Ça, ce serait mon rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501